L'appellation des vins de Bandol c'est une appellation qui a 80 ans cette année donc c'est son 80e millésime et c'est une appellation qui se trouve sur huit communes, quatre en bord de mer donc Olioule, Saint-Narie, Bandol, Saint-Cyr-sur-Mer et quatre communes plus dans les terres, Evenos, le Castellet, l'Acadière et le Bossé. Sur ces huit communes nous avons à peu près 1600 hectares de vignes qui se situent entre la Sainte-Baume et la mer Méditerranée donc dans cet amphithéâtre sur des vignes cultivées principalement en Restanque et avec un cépage phare qui est le Mourvèdre. Alors les caractéristiques des vins de Bandol c'est qu'on propose que les vignerons donc ont un véritable savoir-faire tout est travaillé à la main donc les vendanges à la main, un ébourgeonnage, vendange en verre sur des vins pour produire des vins pardon vraiment très spécifiques avec une belle typicité c'est à dire des vins structurés longs en bouche avec une belle amplitude complexe et équilibrée et donc ils vont pouvoir avoir une belle tenue dans le temps donc sur les rosés une tenue dans le temps de 4-5 ans sans problème et sur les rouges on est vraiment sur des rouges de garde avec 18 mois d'élevage en foudre dans des contenants en bois pour des gardes jusqu'à 20 ans. Aussi des vins blancs donc des vins blancs donc qui ont aussi cette influence marine donc sur des finales salines avec des belles bouches bien équilibrées et surtout des belles longueurs. Alors moi ces vins je les considère comme des vins caméléon c'est à dire qu'ils vont s'adapter à tout moment que ce soit à l'apéritif à l'entrée pendant le plat et même sur des desserts avec les trois couleurs et avec la particularité des vins de Bandol c'est qu'on est vraiment sur des vins qui vont accompagner tous les moments de la vie. Quelques conseils donc sur les rosés et les blancs de Bandol mais de les boire à bonne température donc 12 degrés surtout pas de glaçons parce qu'on est sur des vins très concentrés donc il ne faut surtout pas diluer pour pouvoir en apprécier toute la richesse et la complexité.